Une mère de famille à Paris s'est vite retrouvée noyée sous les mails des devoirs à faire avec ses enfants et a dû faire appel au service de Meet in Class, plateforme de soutien scolaire en ligne. On a dû faire face à une avalanche de mails de la part des professeurs de l'établissement qui nous demandaient de bien vouloir faire certains exercices pour respecter le programme et la continuité pédagogique. Et dès la première semaine, franchement, j'étais noyée parce que ma fille me posait souvent des questions sur le français et honnêtement, je ne suis pas en capacité de lui répondre correctement. Et les professeurs d'établissement ne sont pas forcément réactifs. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup d'élèves à prendre en charge en distanciel, ça peut être difficile pour eux. Là, aujourd'hui, elle est suivie en mathématiques et en français et clairement, je n'ai plus à m'occuper de ces matières-là parce que les professeurs de Meet in Class prennent tout en charge. Alors à la maison, ça se passe plutôt comme ça. Là, ma fille est actuellement à la cour de français. On va essayer d'aller la voir. On espère qu'on ne va pas la déranger. Voilà. Ah, oui, c'est désaccord. C'est ça. Elle est sur son PC. Dans toute la France, Meet in Class permet aux élèves d'avoir accès à un enseignement de qualité à bas prix, 15 euros de l'heure, qui comptabilise plus de 1000 élèves. Une idée de son cofondateur, Youssef Zakaria. Vous imaginez qu'il y a 12 millions d'élèves en France, donc il y en a qui ont eu une continuité pédagogique très correcte et il y en a qui, leurs professeurs ont trouvé des difficultés. Et en fait, c'est difficile de faire une continuité pédagogique quand on a une classe de 30. On ne peut pas faire du personnalisé. On envoie des mails et puis on attend un peu que ça marche. Et du coup, l'idée, c'est que pour faire du personnalisé, on vient compléter cette continuité pédagogique avec un cours en mini-groupe de maximum 4 élèves. Un soutien qui permet aux parents en difficulté d'assurer sereinement la continuité de la scolarité de leurs enfants.